Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en juin. Allez, nous regardons pour nos amis capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et nous regardons sur la période du 15 au 31 juillet 2024. Mes amis, comme d'habitude on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne messagedefais.gmail.com Merci beaucoup pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Merci à ceux qui me suivent. Bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira et vous aidera à avancer. Allez, on est parti. On va commencer tout de suite avec l'oracle du quotidien pour vous, mes amis capricornes. Sur la période du 15 au 31. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Mes amis capricornes, vous allez droit vers l'abondance. Soyez patient. Continuez vos efforts. Continuez ce travail. Continuez de revoir certaines choses. Continuez peut-être votre création. Persévérez les amis. Parce qu'en persévérant, l'univers vous accompagnera dans cette nouveauté. Ok. Allez, on continue. On va regarder avec les 77 pour un message général pour vous, mes amis capricornes, sur cette période du 15 au 31. Ouh ! Il y a un changement positif qui arrive à vous. Il y a eu des épreuves, des apprentissages. Vous êtes peut-être même encore dedans, ces épreuves et ces apprentissages. Mais on me dit que c'est la fin. Qu'il y a une roue qui tourne en votre faveur. Qu'il y a une situation qui se dénoue. Un dossier qui serait peut-être une nouvelle rencontre ou une évolution au sein d'un couple. On me dit qu'il y a eu des efforts de fait. Qu'un défi a été surmonté. Vous vous êtes affirmé dans une situation et aujourd'hui vous en récoltez les fruits. On me parle ici de beaucoup de connaissances et de savoir, mes amis. Une sagesse importante, une connaissance et un savoir concernant une situation va vous permettre d'acter ce renouveau. On me dit ici de faire des recherches pour ouvrir une porte, pour ouvrir la porte de l'abondance, pour ouvrir cet accomplissement, cette ligne d'arrivée, pour recommencer quelque chose de nouveau. Allez chercher au fond de vous les connaissances, ce que vous avez appris du passé. Pour certains, ouvrez des livres, lisez, écoutez un podcast, écoutez peut-être une guidance. Dans tous les cas, quelque chose arrive à vous pour pouvoir dénouer cette situation, pour pouvoir ouvrir cette porte et accueillir cet accomplissement, cette satisfaction et cette récolte. On me parle ici du côté professionnel. On me dit pour certains qu'il y a peut-être une création d'entreprise. Quelque chose qui a été compliqué au niveau professionnel, une demande, une prime, une promotion, une entreprise, qui se dénoue. Il y a un changement d'énergie. Continuez sur ce chemin. Continuez d'être persévérant. De travailler vers ce qui vous convient, d'aligner ce travail à vos valeurs. De partir vers quelque chose de plus intéressant, de plus motivant, de plus fougueux pour vous, qui vous met dans cet état d'envie, de détermination, afin de récolter les fruits. On me dit pour certains que vous avez travaillé peut-être beaucoup sur un dossier, sur un projet professionnel, et qu'il est temps de récolter. Les choses sont linéaires. Cette abondance restera. Il y aura une sécurité, une stabilité importante. Il y aura de la célébration, un mouvement très positif, du succès et une victoire, par votre détermination. Parce que vous agissez, vous dites, vous prenez des décisions. Vous êtes dans la vérité, mes amis capricornes. Oh ! On me parle ici d'engagement, de signature. Ça peut être au niveau d'une habitation, d'un bien, d'un achat, d'un contrat professionnel, d'une création d'entreprise, d'un dossier, d'une promotion, d'un engagement amoureux. Dans tous les cas, un souhait se réalise, un destin se met en place. Beaucoup de magie, beaucoup d'efforts pour ouvrir cette porte, ce contrat, cette signature, va vous ouvrir les portes de la prospérité. Ces connaissances, ce savoir, cette sagesse, va vous ouvrir les portes de la prospérité. Vous avez une guidance qui est magnifique ici, mes amis capricornes. On me dit pour certains que plusieurs choix peuvent se présenter à vous, plusieurs possibilités, plusieurs voies dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans des signatures de contrat, plusieurs propositions. Choisissez avec sagesse. Choisissez en te regardant tous les tenants et les aboutissants. On m'envoie l'ermite dans le tarot. Avancez en éclairant votre voix. Avancez vers la lumière, vers ce qui vous fait vibrer. Faites le choix de l'équilibre, de l'harmonie, de la victoire et du succès. Ne choisissez pas par obligation, par peur. Ce choix, en tout cas, se fera avec beaucoup de sagesse et vous permettra un repos bien mérité. Vous permettra ici d'être dans cet accomplissement, d'être bien, d'être en paix, d'être en équilibre. Pour certains, il y a peut-être des vacances qui sont prévues. Vous allez contracter quelque chose au niveau de vos vacances. Vous allez positionner une décision pour pouvoir partir. Ce qui va vous permettre de lâcher prise, de prendre de la hauteur dans une situation. De peut-être faire un choix avec sagesse en prenant cette hauteur. Après une période de stagnation, après une période peut-être de non-aboutissement, d'avancement très lent, les choses se débloquent pour pouvoir s'engager définitivement dans cette situation. Une porte s'ouvre pour vous. Traversez cette porte, mes amis, afin d'atteindre cette récolte qui vous est due par votre travail, par votre détermination, par le travail intérieur que vous avez fait. Alors, nous avons l'homme, le soleil et l'œil. On me dit que rapidement, vous allez comprendre, voir et conscientiser des choses. Peut-être sur des personnes autour de vous, sur des situations, sur cet équilibre que vous souhaitez tant, sur peut-être aussi vos peurs, vos attachements, sur quelque chose qui était peut-être un petit peu néfaste pour vous. On me dit, attention peut-être aux personnes qui vous entourent, ouvrez l'œil, regardez tout ce qu'il se passe. Vous allez droit vers le soleil, vers le bonheur, vers le partage, vers la joie, peut-être concernant ici une énergie masculine, ou suite à des actions que vous avez posées dans la matière, à des décisions que vous allez prendre, à cette énergie yang qui ressort de vous, tout en écoutant vos intuitions, en rééquilibrant vos polarités. On peut nous parler ici peut-être d'une nouvelle rencontre, d'une évolution positive au sein d'un couple. Dans tous les cas, la prospérité, la récolte et l'abondance vous ouvrent les portes. Ok ! Waouh ! Sublime ! On a la carte de l'amour, les amis. Un projet de cœur, une nouvelle rencontre, un changement important au sein d'une relation. Magnifique ! Eh bien, on va voir ça. Allez, c'est parti ! Au niveau sentimental, qu'on est capricorne. On nous parle d'un renouveau, de vivre l'instant présent, de vivre aujourd'hui. Changer votre manière de faire, votre manière de penser, votre manière de vivre pour acter quelque chose aujourd'hui. On me dit qu'un événement se prépare rapidement. Quelque chose arrive à vous. Quelqu'un arrive à vous. Et on me reparle de rapidité. Ça va arriver dans les jours, les semaines à venir. Ça va se décanter sur cette quinzaine. Il y a quelque chose qui va être en gestation peut-être sur cette quinzaine, mais qui va se décanter sur les jours à venir. Dans tous les cas, l'univers a quelque chose pour vous. Un cadeau. Une personne. Une évolution. Une guérison. Une paix. Vous vous transformez, mes amis capricorne. Vous vous transformez pour le meilleur. Vous vous transformez pour un changement bénéfique. Vous vous transformez ici pour acter ce changement, pour accompagner ces énergies, pour être heureux. Être dans cette paix. Cette guérison. Vous actez un changement sur une situation conflictuelle. Vous décidez ici d'être dans le respect, dans l'affection, dans le bien-être, dans le donner et le recevoir. Il y a un équilibre important ici au niveau de vos polarités. Je ressens un changement très profond pour votre plus grand bonheur. beaucoup de sérénité, de stabilité. Mais parce que vous avez fait des choix, parce que vous vous êtes priorisés, parce que vous avez décidé d'avancer, d'être persévérant, de continuer sur cette voie. Beaucoup de bien-être, de paix intérieure. Vraiment, je ressens quelque chose de très puissant pour vous ici, mes amis Capricorne. On me parle d'une nuit. On me parle d'une nuit d'amour. Ok. On me dit ici qu'il y a une personne qui va vous porter un intérêt manifeste. Une personne ici qui va vous montrer ses sentiments, qui va dévoiler ses sentiments, qui va vous montrer ce qu'il ressent, qui va vous dire, qui va communiquer avec vous. On me parle d'une protection importante sur la vie sentimentale, sur vos décisions. L'épée de Dieu a tranché. Il est temps de recevoir. On me dit qu'une invitation arrive à vous. beaucoup de pureté, un engagement important, une personne dans la bienveillance, dans l'authenticité, dans le partage, dans l'amour. Vous avez un tirage qui est sublime. On me dit que vous avez quitté une relation compliquée. On me dit que vous avez rompu avec une personne néfaste, que vous avez saisi ces opportunités qui se présentaient à vous, de vous prioriser, de penser à vous, de partir vers quelque chose sans ombrage, sans négativité, sans toxicité, que vous avez quitté une relation qui était de toute façon perdue d'avance. Ça peut être une situation du passé que vous êtes en train de travailler. Beaucoup de respect et d'affection arrive à vous, les amis. Super. La relation scellée, l'amour épanoui, joyeux, la relation naissante, c'est juste sublime. Vous allez vers une relation très équilibrée. Pour certains, vous allez faire une rencontre, une rencontre importante. Quelque chose va naître avec cette personne ou alors tout simplement une naissance, une nouvelle naissance au sein de votre couple. La naissance de cette authenticité, de ce non-masque. La naissance d'une nouvelle énergie. Beaucoup d'harmonie pour venir. Un amour joyeux, un amour épanoui, un amour sincère. Une relation scellée, stable, sans ombrage. Voilà vers ce à quoi vous tendez, mes amis. Ne lâchez rien. Vous êtes aux portes de toute abondance dans votre vie. Wow ! Magnifique ! Allez, on continue ? On va regarder maintenant dans le domaine professionnel pour vous, mes amis Capricorne. Ce sont vos 15 ans. d'un professionnel, c'est-à-dire. Franchement, quoi dire de mieux ? Un engagement, une signature, une promesse, un contrat. Vous partez sur quelque chose d'engageant, de stable. Si vous êtes aujourd'hui sans emploi, il y a quelque chose qui arrive. si vous avez fait une demande, elle sera acceptée. On me parle ici d'une énergie masculine. Peut-être vous, peut-être une énergie autour de vous ou l'homme pour qui vous regardez la guidance. Des énergies d'action, des énergies où on pose, on décide, on avance, on prend son destin en main. Pour certains, il y a peut-être une association, un partenariat qui va mener tout droit à la victoire, au succès. Un équilibre qui est retrouvé au sein professionnel suite à cet engagement. On me dit ici pour certains que vous êtes peut-être dans un processus ici de fabrication, de création. On me parle de beaucoup de travail, d'énergie qui avance, de quelque chose qui se met en mouvement pour vous. On me dit que vous étiez dans une période peut-être de stabilité, de non-avancement, une période linéaire, une période où il n'y avait pas d'évolution, il y avait de l'ennui peut-être même au niveau de votre travail. Et là, il y a quelque chose qui vient modifier ces énergies. Une action, une décision que vous posez ou tout simplement une nouvelle énergie qui se présente au niveau de votre emploi, au niveau de ce domaine-là qui fait bouger les choses, qui fait avancer. On me parle d'un collaborateur, d'un confrère, d'un équipier, d'un partenaire qui va vous aider dans cet avancement, qui va vous aider à mettre les choses en place, à aller plus loin. Peut-être par le biais de ce confrère, de ce collaborateur, de cet équipier, de cet ami, vous allez pouvoir peut-être trouver du travail. On va pouvoir vous proposer quelque chose et on a l'opportunité. L'opportunité ici d'avancer, de créer, de s'aligner, d'être dans l'abondance. Une porte s'ouvre et dans tous les domaines de votre vie ici. On me parle d'une création, de se lancer à son compte, peut-être une création de poste sur laquelle vous allez postuler. L'univers vous envoie une chance, vous envoie une ouverture. Vous allez être aidé, vous allez être accompagné, vous allez devoir prendre une décision en suivant votre cœur, en suivant votre âme, en suivant ce que vous souhaitez vraiment parce que là, l'univers a entendu vos demandes, vous l'envoie, à vous de la saisir. Parce que vous la méritez, parce que vous avez été persévérant, parce que vous avez décidé de suivre votre mission de vie. On me parle d'organisation, peut-être d'un voyage au niveau professionnel pour certains, un voyage important, un voyage qui va vous ouvrir des portes, qui va vous permettre d'avancer. Pour certains, vous travaillez peut-être dans le tourisme, vous organisez peut-être des voyages. On nous parle de formation, de diplôme, d'être dans l'apprentissage, d'apprendre, de continuer à apprendre. Vous allez peut-être reprendre des études ou vous former par rapport à un nouveau poste, à cette nouvelle opportunité qui se présente à vous, à cette création, au fait de se lancer à son compte. Vous allez apprendre des choses. Vous allez continuer votre ascension, votre évolution. solitaire, déplacement et négociation. Pour certains, vous allez être muté. Peut-être participer à un séminaire, un voyage d'affaires. Je ressentais ici un déplacement important, peut-être une nouvelle affectation. Il y a un changement en tout cas qui nécessite un déplacement. On me confirme bien ici que pour certains, vous allez vous installer à votre compte, devenir indépendant. Pour d'autres, on me dit qu'il faut peut-être vous isoler pour prendre une décision, pour y voir clair, pour être dans l'équilibre, pour pouvoir peut-être continuer ses efforts, continuer ses défis pour atteindre cette abondance. Quelque chose va être négocié. Un contrat, un compromis, un arrangement, il y a un accord ici qui va être trouvé dans une situation qui peut-être était bloquée à un moment donné. Dans tous les cas, les amis, vous partez vers beaucoup de stabilité, vous quittez une période de non-évolution et vous prenez des décisions qui vous ouvrent des portes. Magnifique ! Mes amis Capricorne, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada